La commune de Balou est la plus touchée par les inondations causées par l'ouverture du barrage de Manantali et de la Falemé. En tout cas, ce sont les populations de cette localité qui se plaignent plus des dégâts causés par les eaux. Ismaïl Fofané et Tchoulanyogane sollicitent l'aide de l'État en leur faveur. La commune de Balou vit une véritable catastrophe. Suite à la montée de la Falemé, toute la commune est inondée. Le village de Balou, le village de Arundou, le village de Yafira s'emparle à Koungani. Les maisons sont remplies d'eau. Toutes les routes sont inondées. Nos maisons sont complètement inondées au moment où je vous parle. Ce qui a causé tous ces désagréments, c'est la serre du barrage de Manantali au Mali. D'une part, l'augmentation pluviométrique au niveau de la localité. Donc, il y a eu vraiment des pluviométriques qui n'ont jamais connu. Vraiment, l'intensification des pluies, c'est tout ce qui a fait qu'il y a eu des débordements du fleuve Sénégal et la Falemé. Donc, nous demandons aux autorités supérieures de venir en aide, en tout cas à cette population qui s'est complètement déplacée. Mariam d'abord témoigne que dans sa famille, ils n'ont pas fermé l'oeil depuis hier. Depuis hier nuit, vers 21h, on est là, on souffre à cause de l'eau de Manantali. Nous n'avons pas pu dormir depuis hier nuit jusqu'à l'heure actuelle. Nos pieds sont dans l'eau, jusqu'à présent, nos pieds sont dans l'eau. Nos soeurs sont à évacuer, mais malheureusement, au connu, nous prions le gouvernement de nous venir en aide. Les populations sont logées dans les écoles, ce qui pourrait impacter les enseignements et apprentissages. Toutes les populations qui sont affectées par cette inondation sont parties, en tout cas, au niveau de l'école primaire. Avec l'accord du directeur de l'école primaire, avec vraiment l'appui du commandant du poste de la gendarmerie de Harundou, qui n'a menagé aucun effort pour nous soutenir et encourager aussi le sinistre. Dans cette commune du département de Backel, la situation devient de plus en plus inquiétante pour ces populations qui se déplacent en biroque. Même les services de l'État sont enloutés dans les autres. La population, vous-même, vous avez vu, vous êtes venus à mission. Là, actuellement, vous avez peur, vous ne voulez pas dormir ici. Maintenant, nous qui sommes ici, là, on va faire comment ?